Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour CarreZéro. Bonjour Monsieur. Vous êtes donc ancien journaliste, enfin journaliste toujours, mais ancien animateur de télé de renom. Vous avez eu cette première carrière qu'on ne présente plus et puis depuis, on vous connaît aussi pour être devenu un lanceur d'alerte, notamment sur les affaires de pédocriminalité. Vous avez mené plusieurs enquêtes, vous avez signé un documentaire et un manifeste du nom de 1 sur 5 pour en finir avec la pédocriminalité en France. Et vous êtes devenu rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle L'Envers des Affaires, dont le dernier numéro, le numéro 9, a été publié la semaine dernière, mercredi ou jeudi de la semaine dernière, où vous revenez notamment en une sur l'affaire Lola. Donc l'affaire Lola qui a évidemment choqué toutes les consciences en novembre dernier, avec cette petite fille qui a été retrouvée d'abord violée, et puis ensuite assassinée, découpée avec de nombreuses inscriptions sur le corps qui ont notamment défrayé la chronique. Mais depuis, l'enquête suit son cours, la dénommée Dabia, la meurtrière, a été mise en prison. Et pourtant, vous vous êtes penché sur un aspect méconnu de cette affaire, à savoir le mobile de cette affaire. Pourquoi Dabia a tué cette petite Lola ? Vous êtes penché en interrogeant notamment les trois plus proches personnes de Dabia, donc ses deux sœurs et celui que vous appelez Kamel, qui est donc son ancien fiancé, qui est vraiment la personne la plus proche de Dabia. Et vous avez soulevé finalement une révélation assez importante, vraiment majeure, où on apprend qu'en fait, un aspect de cette affaire a été totalement occulté. Un aspect qui fait froid dans le dos, c'est un aspect qui est corroboré par les trois personnes, et qui est tout simplement, on parle d'affaires, de sorcellerie, de magie noire, donc on va pouvoir y venir. Mais d'abord, je vais peut-être revenir sur ce qu'en disent avant l'affaire, ce qu'en disent ses proches de Dabia. Donc jusqu'à, on va dire, juillet 2022, il s'agit d'une personne qui a des difficultés personnelles, mais qui reste une personne finalement assez normale. Oui, c'est une jeune fille qui arrive en France à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, pour rejoindre sa maman et ses deux sœurs qui sont déjà là. Sa maman travaille dans une boulangerie, ses deux sœurs font des petits boulots de taxifones, aussi dans la boulangerie, bon, ils vivent un peu de... mais ils vivent. Bon, et puis, il se trouve que quand elle arrive, elle va rencontrer un garçon, donc qui est ce témoin, on va dire, numéro un, qui s'appelle, en tout cas dans le journal Kamel, qui préfère évidemment garder son anonymat pour des raisons, en fait, de crainte, non pas vis-à-vis de la police, qu'il a entendu, mais plus des personnes qui entouraient cette Dabia B depuis quelques mois. Donc, l'histoire, au début, est normale, ils sont tous dans la religion musulmane, donc il y a, si j'ose dire, ils ne consomment pas l'acte de chair, en respect avec le Coran, ils ont donc des relations platoniques, mais il est son premier, etc. Et tout ça suit son cours jusqu'à ce que la mère décède subitement d'un cancer. Et là, évidemment, ça devient plus compliqué de garder l'appartement dans la petite ville de banlieue où ils vivent. Les factures s'amoncèlent, les filles n'ont pas de quoi y pourvoir. Et donc, elles vont décider de quitter cet appartement, et chacune va prendre à sa façon son envol. Autant les deux sœurs, on va dire, se rendent dans la vie courante et en respectent les règles, elle, ce n'est pas que c'est une voyou, mais elle n'a pas tellement envie de travailler, donc elle est un peu prime sautière, et puis elle va quitter ce garçon, rencontrer d'autres garçons, elle va commencer à être une mauvaise musulmane en buvant ou en fumant du chit, etc. Mais ça n'en fait pas pour autant ni une meurtrière, ni une violeuse, surtout d'enfants, de petites filles, enfin bon. On rappelle que le rapport psychiatrique même n'a été aucun trouble psychique chez Dalia. Il n'y a pas de trouble psychique, c'est une personne qui, comme toutes les filles de son âge, aime bien se maquiller, s'habiller, se mettre en avant sur TikTok ou sur Snapchat ou Instagram, écoute des tubes à la mode, aime le rap, enfin bon, c'est un cursus absolument normal. Donc, lorsque la nouvelle tombe, en fait, très rapidement, on apprend que c'est elle, d'ailleurs elle le reconnaît après en garde à vue, et tout de suite, moi je me dis, mais il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est-à-dire ça ne tient pas. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires de faits divers, c'est un univers que je connais très bien, dans les annales, j'ai pas d'équivalent. 24 ans, de l'autre côté la victime, 12 ans, et puis une espèce de bizarrerie dans la manière dont c'est fait. Déjà le viol, ça pose question, enfin ça n'arrive jamais ce genre de choses. On sait par exemple, des femmes qui seraient pédocriminelles, on sait qu'il y en a 4%. Donc, et elle n'en fait pas partie, puisque quand on parle, on va y venir, mais quand on parle avec ses sœurs ou avec son ex-copain, elle n'a jamais été attirée par les femmes, et encore moins par les enfants, par les petites filles. Donc, moi, ça me pose question, et il se trouve que sur un média, j'en fais état. Je dis, oui, ça me paraît bizarre, mais j'ose pas non plus, j'ai rien, donc je peux pas dire. Je dis, à l'intuition comme ça, ça me paraît étrange. Et il se trouve que ce camel, donc appelons-le camel, il cherche à me joindre, et il n'y arrive pas. Et il va mettre, finalement, 4 mois à me joindre. Il envoie, mais sur des boîtes mail qui n'existent plus, ou alors il cherche ma société, mais elle n'est plus là, enfin bon, à chaque fois. Bon. Et finalement, un jour, je trouve, pardon, je bois. Allez-y. Je trouve sur ma boîte perso mail, un mail de ce monsieur, qui en quelques mots me dit, voilà, je cherche à vous joindre, j'ai des révélations à faire, mais je ne sais pas à qui m'adresser, je connais personne dans les médias, et en plus les médias, ils voudront pas entendre ça, donc c'est évidemment à vous qu'il faut que je le dise, mais... Et il me laisse son numéro, je l'appelle. Et ce qu'il me raconte, au téléphone, comme ça, là je me dis, il y a vraiment un truc, il y a un truc. Et donc, il accepte une interview, sous réserve évidemment de ne pas apparaître, que je ne donne pas là où il habite, ni son vrai nom, ni vraiment ce qu'il fait, parce qu'il est très très bien inséré dans la vie. Il ne s'agit pas d'une population, le gars, il a ce qu'on appelle réussi. Il a une trentaine d'années, une petite trentaine d'années, et il est extrêmement intelligent, c'est quelqu'un de vraiment bien. Ça se ressent dans l'entretien, on voit que lui est toujours attaché au précepte de l'islam, et d'un islam saint, il travaille dans la vie, justement, il a d'ailleurs entretenu et hébergé Dabia pendant très longtemps, malgré le fait qu'elle n'ait pas de travail, pas d'argent, pas de papier, donc c'est quelqu'un qui est très généreux, et puis qui veut aider les autres. Il aime les gens, dès que ce fiancé s'est devenu un peu comme serait sa fille ou sa petite cousine, mais il ne veut pas qu'elle, il lui maintient toujours la tête un peu au-dessus de l'eau, avant qu'elle coule totalement, il est toujours là. Et en cela, c'est un garçon sympathique, je trouve enfin formidable, humainement je l'ai trouvé formidable. Après, donc ce qu'il me raconte pour en venir aux faits, et qui répond en fait à l'interrogation que je posais dès le départ, en me disant il y a un truc bizarre, il me dit, voilà, les trois derniers mois avant l'assassinat de la petite Lola, Dabia Abbé s'est mis à fréquenter plusieurs hommes, dont notamment un, alors pour situer, ce sont des personnes qui sont de nationalité algérienne, qui sont sur le sol français, mais qui ne sont pas nées en France, contrairement à notre camel, donc ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, et puis surtout, beaucoup plus grave, ce sont des gens qui vont initier d'une certaine façon Dabia Abbé à des sortes de rites de sorcellerie, de magie noire, de satanisme, qui sont, de ce que j'ai pu en comprendre, teintés de ce qu'on appelle la magie noire arabe, qui est quelque chose qui date de bien avant l'islam, et qui a toujours cours, malheureusement, dans certains pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants zuris. Alors, l'enfant zuri est un enfant qui, de par sa carnation, une peau claire, des yeux clairs, des cheveux blonds ou roux, et puis une marque dans l'œil, parfois un petit truc dans un œil, dans l'iris, une petite marque dans l'œil, et puis une ligne dans la main qui est comme une grande ligne de chance, zuri, ça veut dire, enfant zuri, ça veut dire enfant de la chance, et dont le sacrifice permettrait d'obtenir de la part d'entités qu'ils appellent les djinns, et qui sont donc des êtres à mi-chemin entre les hommes et les anges, djinns qui datent de la nuit des temps, mais qui sont... C'est un sort de paganisme arabe, quoi. C'est ça, mais qui est admis en même temps par l'islam, puisqu'il y a même deux sourates, je crois, dans le Coran, sur les djinns. Donc, c'est une croyance comme... Bon, moi, par exemple, je suis catholique, je crois aux anges. Bon, je ne crois pas aux djinns, j'ai découvert leur existence à l'occasion de ces entretiens. Mais c'est visiblement quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui existe. Alors, vous pouvez me dire, mais moi, je suis rationaliste, c'est inconcevable. Bon, le fait est que, à partir du moment où on commence à croire à ce genre de choses, c'est qu'on est sous emprise. Donc, il y a eu une emprise sur cette fille, Dabi Abbé, pour qu'elle commette ce crime. C'est ce qui sort des trois entretiens, puisque par la suite, j'ai pu m'entretenir avec les propres sœurs de Dabi Abbé, qui m'ont raconté, avec moult détails, exactement la même chose. C'est-à-dire des cérémonies, des rituels, avec des histoires de bougies, des histoires d'incantations, des histoires de sang mélangé d'urine qu'on boit, de piqûres, de... Enfin, bref, il y a véritablement un rituel, il parle d'endroits précis où ça se passe et les sœurs se rendent bien compte qu'il y a un problème. Mais en même temps, ils ont du mal à la tenir, cette Dabi Abbé. Ça a beau être leur sœur, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle veut et elle se met à changer. On parlait du shit, on parlait de l'alcool, elle arrête d'un coup, elle devient presque rigoriste depuis qu'elle a rencontré ces personnes et puis elle dit on va toutes devenir riches et puis après elle dit je vais tuer des gens et puis après elle a des formes de crise de panique ou de crise de... Comment on pourrait dire ? D'inquiétude parce qu'elle dit ils vont me tuer, ils vont vous tuer. Donc elle est véritablement sous la coupe de personnes et là où le bas blesse c'est que ces trois témoins l'ont dit évidemment aux enquêteurs mais que je sache les enquêteurs n'ont pas enquêté sur ces personnes-là. Ils ont entendu différentes personnes ils ont même mis une des personnes en contrôle judiciaire celui que dans l'article on appelle Samir qui est également un homme de 40 ans mais qui n'est pas concerné en tout cas selon les témoignages par ces rituels. C'est-à-dire que ça c'est un petit peu ça serait à l'enquête de le définir parce qu'il est un petit peu on va dire de la même bande que le fameux sorcier ils disent que c'est un sorcier ou un gine. Là on parle des témoignages des personnes on ne sait pas si c'est un sorcier mais en tout cas c'est important parce que ce sont les trois personnes les plus proches de Dabia et ces trois personnes sont d'accord sur le fait qu'elle était sous emprise en tout cas et qu'elle était en contact avec un fameux pharao qui fait dire le nom. Je me mets à la place du téléspectateur de l'auditeur il va dire oui non mais alors d'accord c'est facile c'est pour dédouaner Dabia B on n'en a rien à foutre elle a tué elle a tué mais c'est pas la question la question en fait c'est que comme l'expertise psychiatrique ne la reconnaît pas folle elle va aller aux assises il y aura un jugement mais au moment de ce jugement il faut que l'enquête soit complète et qu'on comprenne les temps et les aboutissants eux ses soeurs ou son ex-ami ils ont fait leur deuil de Dabia B ils savent bien qu'ils la reverront pas et ils n'espèrent pas essayer de la blanchir d'une façon ou d'une autre ce qu'ils essayent de dire c'est il faut que ces personnes là qui sont aujourd'hui en liberté soient entendues et éventuellement inquiétées mais ça supposerait en fait ça supposerait que cette partie des choses soit une soit entendue ou reconnue d'une certaine façon comme existante par la justice par la police et qui considèrent pas uniquement que c'est c'est sans doute des fariboles moi je veux vous dire j'y crois pas mais ça a produit quelque chose semble-t-il qui est un meurtre le meurtre d'une enfant de 12 ans donc si la position c'est de dire bon bah on a une victime et puis on a une coupable et puis on arrête là et puis on dira qu'elle est folle ou si elle est pas folle qu'elle a agi sur un coup de sang un coup de tête ça ne me paraît pas suffisant en fait le vrai sujet c'est que finalement ces trois personnes qui sont donc les plus proches de Dabia sont d'accord sur deux choses la première c'est que avant ces quelques mois qui précédaient c'était une fille pas forcément normale mais en tout cas qui avait jamais tué de personne qui était pas du tout attirée par les enfants qui avait aucun profil de pédocriminel quel qu'il soit et qui avait des difficultés mais qui n'était pas qui avait des difficultés d'une personne qui restait rationnelle d'une personne dans la galère d'une personne qui vit d'expédients qui fait des conneries mais pas micro-conneries et puis après ces mois-là et donc cet événement ils sont très surpris et ils reconnaissent tous les trois qu'elle fréquentait donc un fameux Farouk notamment qui aurait agi sur elle avec une forte emprise en tout cas oui et dont ils ont en plus c'est ça toute la difficulté qu'elles ont rencontré voilà une des deux l'a vue non les deux l'ont vue l'une l'a vue dans un café en compagnie d'Abbia et l'autre est allée carrément chez lui et toutes les deux il leur fait très peur et même Alex Copa il fait très peur c'est à dire qu'on est alors on est peut-être dans le surnaturel mais ou peut-être simplement dans le fait que ce sont des hommes de 40 ou 50 ans très décidés qui font peur c'est tout et donc on touche à quelque chose et on a le sentiment que si l'enquête n'a pas avancé sur ce terrain là c'est parce que c'est un monde qui est un peu rejeté par le rationalisme ambiance que je peux comprendre en disant ben non un chat est un chat appelons les choses comme elles sont elle a tué elle mérite bien sûr bien sûr qu'elle mérite une punition la plus exemplaire possible mais au-delà de ça il faut essayer de chercher à comprendre parce que si de tels personnages sont en liberté et ils vont recommencer parce que quand même dans le témoignage d'une des soeurs elle parle de meurtre d'enfant Dabia lui dit j'ai fait des choses à des enfants que j'aurais pas dû donc dans ces cérémonies il se passait des choses vraiment atroces donc c'est là où j'aimerais bien que la sortie de ce papier serve à quelque chose et qu'on est le fin mot de l'histoire il y a malheureusement comme toujours dans ce genre d'affaires une espèce de tendance à noyer le poisson à mettre sous le tapis à dire oh écoute c'est pas très grave finalement mais si c'est très grave oui parce qu'en fait au-delà des rites ce qui est reconnu en tout cas même par le rationalisme ambiant c'est cette capacité qu'ont certains individus à mettre les gens sous emprise et ça c'est évidemment si on veut rester rationnel rationnel ça peut être simplement de l'hypnose bien sûr il y a mille façons ou des promesses ou des bon en admettant que tout ça n'existe pas il y a quand même il y a une très forte emprise psychologique sur une personne parce qu'un autre fait saillant aussi de ce qui ressort de votre entretien c'est que donc dans le témoignage de l'ex-petit ami donc ce fameux camel il part en fait en été un mois et demi en vacances en Amérique du Sud et lorsqu'il revient elle est complètement changée et elle le voit donc elle n'a plus du tout cette espèce d'aspect petite fille qu'elle était avant elle est beaucoup plus mature beaucoup plus posée et elle explique qu'elle a vu quelqu'un qui ressemble qui était camel et elle l'a suivie et donc plusieurs aussi ses soeurs aussi confirment qu'elle pense elle est certaine à ce moment là que c'est camel qu'elle suit et qu'en fait c'est Farouk qui se fait passer pour camel entre guillemets il arrive à se faire à ressembler enfin en tout cas pour elle à camel et à se faire passer pour lui alors que physiquement il n'a rien à voir il est petit sans doute de ce que j'ai compris chauve et beaucoup plus vieux et donc elle il explique à Dabia qu'en fait enfin elle le dit à une de ses soeurs à un moment qu'il a vieilli il s'est sacrifié pour elle qu'il est effectivement ce camel c'est accouché dehors mais qu'il a il a accepté de prendre d'un coup 20 ans pour elle et elle elle l'admet donc or à ce moment là il est avéré on pourrait dire c'est un raisonnement de droguer mais elle n'est plus du tout sous drogue non elle boit ça comme du petit lait elle y croit et puis elle participe à ces séances dont on ne sait que très peu de choses finalement puisque ses soeurs ne sont pas allées voir ces rituels elle leur a raconté on retrouve aussi également chez elle des livres sur les chakras que lui a offert le fameux Farouk et encore une fois des livres ésotériques étranges et ce qui est fou c'est que cette personne n'a même pas été entendue par la justice ni même concernée par l'affaire alors que les trois personnes encore une fois les plus proches de Dabia ses deux soeurs et Kamel en parlent tous les trois comme quelqu'un d'un personnage en tout cas clé de l'affaire notamment dans le parcours psychologique de Dabia ça pose question évidemment est-ce qu'il joue un rôle autre que celui-là est-ce qu'il sert parfois d'indique est-ce que il faut pas que son nom sorte j'en sais rien moi j'ai fait le début du boulot c'était à la police de ferret oui vous avez lancé l'alerte alors donc on a longuement parlé du témoignage de Kamel on peut aussi revenir sur le témoignage de ses deux soeurs donc Yasmina et Myriam les noms aussi modifiés ont été aussi modifiés mais elles aussi donc elles confirment cette fameuse emprise et en fait c'est d'ailleurs chez l'une de ses soeurs que va avoir lieu le meurtre de la petite Lola si j'ai bien compris dans le 19ème arrondissement donc c'est 119 rumanins dans le 19ème c'est là où vit une de ses soeurs et à ce moment là elle l'héberge et ce jour là la soeur va au boulot elle se doute de rien et c'est ce jour là que Dabiabé va entraîner la petite Lola alors c'était-elle déjà parlé avant ça on ne sait pas en tout cas elle l'entraîne dans l'appartement et là va avoir lieu le crime crime qu'elle reconnaît avoir commis même si elle dit elle-même à ses soeurs au téléphone puisqu'ils ont droit à un petit entretien par semaine au téléphone depuis sa prison elle dit que elle était hors d'elle comme sous contrôle que certes elle l'a fait mais que ce n'est pas elle qui l'a fait donc elle se rend bien compte qu'il y a eu un problème et elle cite elle-même à ses soeurs ce fameux Farouk en disant c'est Farouk c'est Farouk c'est Farouk bon après alors ses soeurs il y en a une qui est en Algérie qui a été renvoyée immédiatement après les différents interrogatoires l'autre elle est en France mais elle se cache elle a des papiers français mais elle se cache parce que elle n'a pas envie d'avoir d'ennui notamment avec ces personnes-là quoi oui d'accord alors on va revenir évidemment non mais j'en reviens pardon j'en reviens à l'appartement l'appartement donc on sait que le crime se produit entre 15 et 17 heures il y a des questions qui restent en suspens est-ce que elle était seule ou pas dans l'appartement personne n'a vu d'autres personnes sortir de l'appartement reste que ce qui moi m'étonne toujours c'est que elle a une fois son forfait atroce commis elle met la petite dans une malle et elle descend toute seule la malle pour aller prendre un Uber et donc ça me paraît bizarre que par la suite elle demande constamment de l'aide à tout le monde pour porter cette fameuse malle si elle a réussi une fois alors ne l'a-t-elle pas descendue seule c'est possible est-ce qu'il y avait en fait quelqu'un d'autre dans l'appartement bon après deuxième question que ça pose c'est une fois qu'elle part elle va chez ce fameux Samir et lui dit elle est arrivée à telle heure mais qu'a-t-elle fait avant ça on ne sait pas est-elle allée voir le Farouk lui a-t-elle remis quelque chose dont il avait besoin dans le cadre de ses rituels et de ses cérémonies voilà on va revenir évidemment sur cette affaire et puis on évoquera aussi si on a le temps d'autres affaires en cours dans cette pédocriminalité qui est vraiment atroce en France et dans le monde mais tout de suite il est 9h pile sur Ligne Droite il est temps de faire un petit point d'information avec Adèle Rossner Ligne Droite Très haut Très haut Il y a une place pour nos idées Vue de haut Nous sommes toujours avec Carl Zéro ancien animateur de télé qui est reconverti en lanceur d'alerte sur la pédocriminalité rédacteur en chef de cette revue L'envers des affaires dont le numéro 9 est sorti la semaine dernière et qui est consacré notamment entre autres à l'affaire Lola donc au témoignage de trois personnes extrêmement proches de Dabi Abbé la meurtrière de Lola donc ses deux sœurs et son ex-petite amie Kamel je vous propose quand même Carl Zéro avant de vous rendre la parole d'écouter cet extrait sonore qui est d'ailleurs sorti sur votre chaîne YouTube où vous interviewez en fait une des sœurs de Dabi Abbé donc Meriem qui elle explique en fait qui parle de ce fameux Farouk donc qui aurait exercé une emprise et des cérémonies de sorcellerie sur Dabi Abbé on l'écoute tout de suite elle m'a dit que le mec là c'est un grand sorcier et qu'il est trop fort dans ce qu'il fait elle m'a dit aussi qu'il l'a fait voir ma mère et mon père et elle m'a dit que genre en gros quand il lui a fait le rituel là elle a vu un grand serpent à mon avis il lui a fait quelques choses pour la manipuler elle m'a dit tu sais il m'a fait faire des trucs aux petits-enfants que je ne voulais pas faire elle m'a dit il a tué des enfants elle m'a dit il m'a ramené ou il les a tués il m'a ramené dans les temples où il les a tués il a plusieurs temples genre spéciales à lui où il enterre les enfants et moi quand j'ai parlé avec elle au téléphone elle a commencé à me raconter un peu j'ai dit pourquoi tu as fait ça elle m'a dit je ne sais pas pourquoi je ne fais pas c'est venu dans ma tête et comme si c'était une personne qui me dirigeait c'était pas moi même quoi elle m'a dit je n'étais pas consciente de ce que j'ai fait c'est pas moi qui ai contrôlé elle m'a dit c'était pas de sa faute elle a regretté et que le mec c'est pas une vraie personne elle m'a dit en gros c'est un jean c'est un truc c'est pas un vrai quoi à un moment elle a parlé des bouteilles de sang moi à mon avis elle lui a donné des trucs à lui c'est lui qui l'a envoyé et puis elle lui a donné des bouteilles de sang ou je sais pas quoi plusieurs éléments donc d'abord ce pharo qui aurait donc des tombes d'enfants chez lui alors rien au-delà des affaires de sorcellerie ça vaut quand même à la justice ça vaudrait à la justice de s'y intéresser on a donc cette Dabia qui raconte que pendant le meurtre de Lola elle avait comme elle devait se battre contre un fantôme qu'elle n'avait pas l'impression qu'elle était elle-même et puis aussi cette fameuse histoire des bouteilles de sang oui le sang qui joue un rôle évidemment dans l'affaire des enfants souris dont on parlait précédemment et dont Lola semble être un exemple et qui sert pour des rituels en fait qui est une offrande donc non elle résume parfaitement la situation la soeur elle est bon on a transformé sa voix évidemment pour qu'elle soit pas on a baissé d'un ton pour qu'elle soit pas reconnaissable mais c'est vrai que quand on écoute ça c'est effrayant quoi c'est ça se passe en France enfin je sais pas faut qu'on réagisse quoi je pense notre rôle c'est de dire bon ça va quand même au-delà de ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant ce sont des choses qui existent tant qu'il y aura des gens qui feront des choses comme ça qui seront assez fous pour faire des trucs comme ça il faut tout mettre en oeuvre pour les arrêter on rappelle que sur le corps de Lola il y avait des inscriptions notamment sur les pieds oui 0 et 1 donc ça veut quand même dire quelque chose c'est pas seulement un simple crime oui c'est ce qu'on appelle des signes kabbalistiques quoi je sais pas ça a certainement une signification que j'ignore j'ai essayé de savoir j'ai parlé avec un spécialiste il y a un un honorable professeur de qui est qui enseigne justement tout ce qui est magie noir arabe tout ce qui est sorcellerie arabe lui-même converti à l'islam et tout et mais sur le 0 et le 1 il savait pas mais c'est l'occasion aussi de parler donc de ce phénomène des enfants souris puisque c'est un phénomène qui existe au-delà de ce cas en France c'est aussi un phénomène qui reste en tout cas présent dans des pays du Maghreb et ça fait l'objet d'un article dans votre revue l'envers des affaires donc c'est quelque chose qui est avéré en tout cas notamment au Maroc et en Algérie oui c'est quelque chose qui régulièrement s'inscrit dans les faits divers des journaux algériens et marocains avec des raptes d'enfants alors parfois on les retrouve parfois on les retrouve en très mauvais état parfois on les retrouve pas parfois on les cherche encore depuis 10 ans qui sont donc des enfants qui sont alors à l'origine ils étaient enlevés par ceux qu'on appelle les fics soucis qui viennent du sud du Maroc et puis c'est passé ils sont passés où cette tradition est passée aussi à l'Algérie et donc on a dans les deux pays des enfants recherchés ou retrouvés parfois et qui ont toutes ces caractéristiques d'être des enfants aux yeux clairs blonds il y a beaucoup d'enfants par exemple berbères qui ont les yeux très clairs la peau très claire parce que je sais pas il y a dû avoir des consanguinités avec des bretons autrefois Dieu sait mais en tout cas ça existe c'est un phénomène qui bon si vous prenez en dessous l'Afrique noire je veux dire le vaudou et les marabouts ça existe aussi il y a constamment ça joue énormément et ça revient d'ailleurs en France aujourd'hui ça joue dans l'imaginaire populaire oui récemment il y avait une affaire il me semble d'un footballeur qui luttait qui a recours à des marabouts oui c'est ça donc ce sont des choses qui existent et après tout chacun a le droit de croire à ce qu'il veut mais quand une enfant comme ça qui plus est sur le sol français meurt il est temps il est temps donc il y a ce papier sur ce que c'est que les enfants souris et ensuite il y a l'affaire Ayoub alors l'affaire Ayoub elle se passe au Maroc et elle se déroule en ce moment c'est un père de deux petits garçons qui m'a alerté en fait un peu à la méthode de Kamel en me disant j'ai eu une affaire et elle est étouffée par la justice marocaine c'est scandaleux mais deux petits garçons pendant trois ans ont été victimes de sévices sexuels d'abus de tout genre ont été emmenés dans une ferme où il y avait des cérémonies rituelles et sataniques où il y avait d'après le récit des enfants des gens importants qui venaient avec de belles voitures des ferrari des je sais pas quoi bon mais et il y a un policier dans l'histoire et donc comme il y a un policier dans l'histoire c'est étouffé à chaque fois et donc j'ai réussi en première instance à obtenir une peine de deux ans de prison pour mon ex-épouse qui participaient à ces cérémonies et avaient d'une certaine façon vendu les petits garçons à ces mecs et je fais appel et je veux avoir du bon mais ça n'intéresse personne je lui ai dit mais vous avez sonné à la bonne porte on va faire une interview je l'ai fait pour ma chaîne YouTube et alors ce qui est formidable là je dois dire c'est qu'il y a eu une réaction immédiate du Maroc il y a eu un grand papier deux jours après dans le quotidien 360 qui est un peu le quotidien officiel au Maroc où ils ont dit on prend les choses en main il y avait des tas de réactions de l'entourage du roi de la justice des policiers et du coup l'affaire a pris une grande ampleur au Maroc j'aimerais bien que ce qu'on apporte là autour de là prenne en France une grande ampleur parce que là ils nous donnent une leçon on leur met sous le nez des éléments ils réagissent bien sûr et donc ça prouve que justement ces lancements d'alerte ont une importance ah mais c'est très important parce que personne ne le fait bien sûr c'est toujours pareil les gens aujourd'hui ne veulent plus s'emmerder donc que tu sois journaliste flic oh là 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 c'est bon c'est bon il est 18h je rentre chez moi je vais passer à ton 2 non de temps en temps il faut y aller il faut dire les choses sinon on changera très très naïvement moi je veux changer les choses peut-être pas changer tout le monde mais au moins concernant la pédocriminalité et qui plus est les crimes les meurtres là il faut que ça s'arrête mais même la pédocriminalité il faut que ça s'arrête bien sûr et j'ai l'impression en tout cas en ce moment de crier dans le désert surtout qu'on peut même sortir de l'affaire Lola et de ses enfants souris l'actualité est encore très riche on a eu Pierre Palmat qui avait été accusé de détention d'images pédopornographiques qui est d'ailleurs retrouvé en liberté on l'a retrouvé dans un sale état à Bordeaux sur un côté d'un taxi c'est assez inexplicable errant à Bordeaux et puis dansant en boîte on sait pas très bien ce qu'il fait il est clair que dans cette histoire il doit bénéficier de quelques protections ce garçon vous pensez ? oh bah ça me paraît cousu de fil blanc et je l'ai dit dès le départ autant le fait de l'accuser d'être un un pédocriminel pour moi ça tenait pas en l'air parce que c'était l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours c'est à dire quelqu'un l'avait filmé sur son portable en train de regarder sur le portable de quelqu'un d'autre des images pédocriminelles bon ça veut pas dire grand chose en vrai je crois que ça c'était plutôt quelqu'un qui voulait le faire chanter et qu'on a mis ça en avant à ce moment là pour cacher pour cacher simplement le ou les noms des participants de la soirée dont il s'était absenté pour aller acheter quelques victuailles en étant défoncé comme un porc et en tuant un bébé dans le ventre de sa mère dans sa bagnole et donc je pense qu'il y a eu une opération exfiltration extrêmement rapide des participants et voilà et je crois que plus ça va plus c'est un secret de polychinelle cela dit vu le torrent de boue et l'accusation ultime de complotiste d'or que j'ai reçu le jour où j'ai eu le malheur de dire ça mais en même temps bon là c'était pas c'est même pas lié à la pédocriminalité c'est juste c'est juste c'est un fait divers et quand il y a une explication un peu différente de l'explication officielle je trouve qu'il est de mon rôle d'en faire part même si je n'ai pas de preuves et que je n'ai pas de nom je vois des noms circuler en ce moment mais moi je n'en ai pas voilà on n'en a pas en tout cas peut-être un petit mot aussi alors je ne sais pas si ça vaut le coup mais on a aussi cette semaine eu l'affaire du fils de Michel Fourniret qui a donc été mis en garde à vue à Nice alors là pareil on rappelle que quand même il habitait avec sa mère et sa mère et ce fils là étaient donc fortement appliqués dans les affaires puisque le fils servait notamment à rassurer les victimes de Michel Fourniret ça décharge il était tout petit il était bébé quand je dis ça je ne dis pas qu'il était coupable je dis qu'il était utilisé donc forcément c'est traumatisant c'est effrayant et si c'est avéré ça veut dire que la génétique a encore de grands progrès à faire parce que là franchement en plus je l'ai rencontré sur un plateau de télévision d'une émission il était passé chez Hanouna je crois je ne sais pas si c'était là-bas que vous avez rencontré est-ce que c'était chez Hanouna je crois je crois ou à un autre truc de Nolo balance ton poste je crois sur C8 en tout cas ouais sur C8 et il était j'ai jamais vu son visage il était masqué mais je suis extrêmement surpris enfin bon après on dit les chiens ne font pas les chats bien sûr mais quand j'ai discuté ah bah quand j'ai discuté avec lui il était tout à fait normal il avait il a une vie rangée une épouse enfin je veux dire c'est donc là je suis je suis je suis un peu sans voix quoi c'est un peu étonnant ici on va même essayer de finir sur une note un peu d'espérance d'espoir puisque cette affaire ces histoires de pédocriminalité sont prises au sérieux en tout cas par quelques personnes notamment du côté du cinéma puisqu'il y a un film qui est sorti hier en salle aux Etats-Unis qui s'appelle Sound of Freedom qui a été produit par j'ai retrouvé son nom Alejandro Monteverde et qui est donc inspiré de faits réels d'un documentaire qui s'appelle Hidden War de Tim Ballard qui dénonce notamment le trafic de pédocriminalité en Ukraine avec un acteur de pointe qui est Jim Caviziel qui est la personne qui jouait notamment dans La Passion du Christ et donc c'est un grand film qui sort en cinéma et qui dénonce publiquement ces affaires de pédocriminalité ça veut dire que quelque part on authentifie en tout cas on explique que ce sont des choses qui existent et qu'il faut dénoncer donc c'est une note d'espoir quand même c'est formidable en fait c'est l'histoire ça raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Tim Ballard et qui est un gars qui a monté un réseau qui s'appelle Our Rescue composé en fait essentiellement d'anciens Navy Seals d'anciens Marines d'anciens policiers donc c'est c'est la c'est assez musclé leurs opérations mais ce qui est bien c'est qu'ils les filment donc ils entendent dire que par exemple il y a des traites d'enfants en Colombie ils partent en Colombie et ils ont des moyens ils ont des bateaux ils ont un hélico ils arrivent alors on dirait une série Netflix sauf que c'est en vrai et il a fait trois films déjà je signale pour ceux que ça intéresse que j'ai j'ai mis le premier qui s'appelle Opération Toussaint le premier film de Tim Ballard sur ma plateforme carlzero.tv à laquelle vous pouvez aller jeter un oeil film formidable et en fait le film dont vous parlez Sound of Freedom c'est un film qui était prêt depuis deux ans et qui a été bloqué par Hollywood et il a fallu l'intervention de non pas de Jésus mais de Mel Gibson c'est presque la même chose pour que ce film voit le jour trouve un réseau de distribution sorte en salle et soit visible online il me semble qu'on peut moyennant en finance mais je le vois alors pas sur des grands réseaux genre Apple ou Netflix mais sur différents petits réseaux peut-être en utilisant je pense un VPN et en payant en dollars 5 dollars et on peut voir le film je vais essayer de le voir moi ce soir Sound of Freedom j'ai envie de le voir il est sorti en salle hier et donc il est visible apparemment déjà sur les plateformes ouais sur certaines plateformes parce qu'on est quand même mais bon c'est bien et là on dit souvent le truc du colibri chacun doit mettre sa goutte d'eau mais là avec la force d'un Mel Gibson c'est carrément une bassine d'eau qui nous arrive et c'est génial et je suis évidemment ravi de la sortie de ce film et du fait que le problème soit pris parce qu'il est question de pédocriminalité il est question de traite d'enfants en Ukraine en plus en ce moment donc c'est un contexte bien sûr aussi il est question de vol d'organes parce que c'est quand même c'est quand même aussi ça ça rapporte parce que il y a un excellent film que j'ai mis également sur la plateforme et qu'il faut absolument voir qui est fait par un polonais et qui s'appelle Eyes of the Devil et lui alors lui c'est un journaliste d'investigation et il a rencontré une femme qui allait accoucher et dont le bébé était destiné à être vendu ça se passe en Pologne et en Allemagne et en fait il va essayer de convaincre cette femme de ne pas vendre son bébé en allant rencontrer les personnes qui achètent le bébé et comprendre à quoi va servir ce bébé et on découvre un univers alors qu'il se passe en Europe où il y a non seulement des bordels avec des enfants qui sont prostitués des tout petits enfants et qui ensuite une fois qu'ils sont essorés comme ils disent deviennent des donneurs d'organes c'est-à-dire on les tue et on distribue les organes on les vend et donc là il parle à des mafieux donc ça rapporte et ça Gibson le dit ça rapporte beaucoup plus d'argent encore que tous les autres trafics que ce soit drogue etc donc ce sont des films qui sont avérés qui sont prouvés donc à voir sur votre plateforme carlzero.tv merci beaucoup en tout cas carlzero je rappelle que vous êtes journaliste lanceur d'alerte notamment en ce moment sur la pédocriminalité avec cette revue l'envers des affaires dont le numéro 9 est sorti la semaine dernière et consacré notamment à l'affaire Lola et puis à ces phénomènes d'enfants souris et puis vous avez également une chaîne YouTube carlzero absolu et cette plateforme télé carlzero.tv merci à vous merci merci